Gilles Thion, il avoue sans complexe, il n'est pas le plus talentueux de sa génération. Mais sa capacité de travail lui a permis de réussir là où d'autres ont échoué. Ligue 1 hier, National 3 désormais, il déploie la même énergie, peut-être plus encore. Aujourd'hui c'est pour soigner une blessure qui le prive de cette fin de saison, pour prévoir aussi un avenir qu'il n'imagine pas autrement qu'en bleu. Impensable, je ne sais pas, il y a des choses, je ne pensais pas les faire dans ma vie et puis je les ai faites. Donc on ne sait vraiment pas de quoi l'avenir sera fait. Mais bon, comme je vous disais, je pense qu'à 90%, je ne sais pas, j'aurais l'impression d'avoir raté ma mission. Il faut au moins que je monte d'une division pour pouvoir arrêter l'esprit tranquille. Le besoin aussi de penser la plaie encore béante du cataclysme de l'intersaison. On avait connu des montées successives et c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir de redescendre avec son club de cœur. Mais bon, en même temps, on était prêts à rattaquer une saison en Ligue 2 à pied au plancher. Les instants de tristesse du vélodrome ont laissé la place à un interminable cauchemar, un tunnel sans fin. On pense qu'à un moment donné, on va se réveiller ou que ça va aller mieux. Et puis en fait, les mauvaises nouvelles s'accumulent et il n'y a jamais d'éclaircie. Les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'a vécu le club à l'intersaison. Ça a été dramatique. Moi, je peux en parler, je l'ai vécu de l'intérieur. Il n'y avait plus de club. On s'entraînait avec Emmanuel Julligier. Donc, ça a été très, très, très dur. Là, on le vit très mal. Là, on est devant votre casier. C'est la seule chose qui vous reste de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu là la première fois ? Alors, la seule chose qui me reste de la Ligue 1, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. On ne m'enlèvera pas ce que j'ai vécu avec Bastia. Et dans la tête, j'ai des souvenirs extraordinaires. J'ai vécu des choses merveilleuses avec mes amis. Donc, ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc, c'est sûr qu'après, sur un point de vue matériel, il me reste une photo ici, ma photo à Ligue 1. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Ce qui me reste, c'est ce qu'on va mettre comme énergie pour essayer de faire remonter le club. En pleine tempête du SCB, l'ACA Jaxio l'a sollicité. Lui a décliné la proposition. Aujourd'hui, même dans le cas où les Ajaxiens retrouveraient l'élite, Gilles Tchon, il ne regretterait pas son choix. Il est resté presque contre vents et marées. Tout, sauf un choix par défaut. Avec Stéphane, on a repris avec le peu de joueurs qui restaient. On est reparti avec, je ne sais pas, 8 joueurs qualifiés au mois d'août. À une semaine de reprendre le championnat, vous avez 8 joueurs qualifiés. Après, vous faites une équipe comme vous pouvez. Vos meilleurs jeunes, ils sont partis. Les meilleurs joueurs, ils sont partis. C'est vraiment une urgence totale. Le souci de Stéphane, c'était d'avoir 12 joueurs qualifiés. Ça a été le capitaine. Je ne pouvais pas être autrement. Il a toujours la bonne parole, le bon discours, que ce soit dans un vestiaire avant l'entraînement ou dans un vestiaire avant le match. C'est très enrichissant pour un entraîneur comme moi. C'est très enrichissant aussi pour le groupe de joueurs que j'ai eu cette année. Et bien entendu, aujourd'hui, on est tous tristes et déçus de ne pas avoir atteint le niveau supérieur. Je ne peux pas parler d'échec. Ce n'est pas possible. Par rapport à ce que j'ai vécu moi à l'intersaison, c'est miraculeux. C'est miraculeux d'être à la lutte jusqu'à deux journées de la fin. C'est incroyable. Les jeunes, ils voient quand même leur avenir sacrément compromis. Quand on a 18, 19 ans et qu'on rêve de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec Bastia et qu'on se retrouve titulaire en National 3, mais que c'est son équipe première, c'est traumatisant. Après, forcément, il fallait essayer de tourner la page. Je ne dis pas que j'ai réussi. Toujours de maintenant, c'est une cicatrice qui ne se refermera jamais. Je parle pour moi, je parle aussi pour mes amis qui l'ont vécu. Mais c'est sûr que de temps en temps, le matin, j'avais toujours l'espoir de retrouver Toto ou François ou Yannick ou Jean-Loup. Mais je ne les ai jamais revus. Ils ne sont pas morts. Mais c'était fini. Ce qu'on avait vécu avant, c'était fini. Sous-titrage Société Radio-Canada